En tout cas, merci beaucoup de m'accorder un peu de ton temps. Tu es quand même un consultant international. Oui, international, à peu près. C'est marrant parce que tu dégages quelque chose de hyper doux et humble. Moi, ça me surprend de découvrir ta personnalité alors que j'ai découvert tes livres il y a 10 ans. Dans un aéroport, comme je te racontais. Tu as écrit ton premier livre à 36 ans qui s'appelait Power. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à ce point d'écrire ce livre qui a absolument changé ta vie, je pense ? Oui. Oh, j'ai passé une vie un peu pareille à la tienne. C'est-à-dire que je cherchais, je vivais dans tous les pays. Ma copine et moi, j'avais eu à peu près 70, peut-être 80, travails différents dans ma vie. Ah, c'est-à-dire que je savais quand j'étais enfant, même à 18 ans, que je voulais devenir écrivain, mais je ne pouvais pas savoir quel type, quelle espèce d'écriture, des romans, des essais, des pièces de théâtre. Je m'intéresse à tout. Donc, après l'université, j'entre dans le journalisme. J'habitais à New York et j'essayais ça pendant quelques années, mais ça ne me convenait pas parce que je n'aimais pas tellement le journalisme. Donc, je suis voyagé par tous les pays d'Europe. Je travaillais en Grèce, en Espagne, ici en France. Je travaillais dans un hôtel, dans le sixième, comme réceptionniste. Je travaillais en Irlande, en Allemagne, en Angleterre. Et durant cette période, j'écrivais des essais, des pièces de théâtre, des romans, mais toujours ratés. Je ne sais pas. J'arrive à page 100 dans les romans et ça ne marchait plus et je l'ai comme ça. Donc, je suis revenu à Los Angeles où je suis né et élevé. Et je travaillais dans une agence détective. Qui est un travail très déprimant, très fort, ce que je faisais, mais je n'aimais pas. Donc, je suis entré dans le monde de Hollywood comme assistant en direct, à mettre en scène, comme scénariste, tout ça. Et je détestais Hollywood, tout ce monde. Et à l'âge d'à peu près 35 ans, du point de vue de mes parents, j'étais un enfant raté. J'avais 35 ans. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie ? J'ai voyagé, j'ai écrit des choses, mais on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je me sentais un peu... J'avais des moments de doute, mais je cherchais toujours. Moi, je ne me suis pas rendu. C'est ça, c'est dit ? Ah, je n'ai pas abandonné. Oui, je n'ai pas abandonné mes rêves à écrire. Et cette année-là, j'étais en Italie pour encore un autre travail, à Venise. Et j'ai fait la connaissance d'un homme qui est un packageur de livres, un producteur de livres. Un homme que j'aimais beaucoup, il est hollandais. Et une belle journée à Venise, on promenait, lui et moi, et il m'a demandé si j'avais une idée pour un livre. Et tout à coup, je ne sais pas d'où venait ce livre, il venait de toutes mes expériences, de ma vie, de pouvoir. Parce que moi, je me suis un peu fasciné par les gens. J'ai les idées que les gens sont doubles. Ils ont leurs gestes, la façade qu'ils présentent au monde, n'ont pas d'accord avec la réalité. Que là-dedans, de temps en temps, les gens sont beaucoup plus méchants qu'ils veulent admettre, se confesser. Et ce n'est pas une chose, ce n'est pas un jugement. Je suis tout à fait tolérant. Mais nous sommes des animaux. Et ce sont des animaux qui veulent avoir contrôle sur notre vie. Et j'ai remarqué dans le monde de Hollywood que les gens sont tout à fait obsédés par le pouvoir. Mais ils voulaient donner l'impression que ce qui s'intéresse vraiment, c'est l'art ou le cinéma. Mais ce n'est pas vrai. Et j'ai remarqué ça dans tous les travaux que j'avais dans le monde, tous mes voyages. Donc j'ai dit à Jost, cet homme hollandais s'appelle Jost, j'ai dit, voilà mon idée. Je lis les histoires, je lis beaucoup d'histoires des Romains, de Julius Caesar, de Louis XIV, des Borgers. Et les mêmes histoires, j'ai voulu, j'ai témoigné dans mes travails, dans les boulots que j'avais. Je veux écrire un livre là-dessus, rien n'a changé en fait. Je vais « pull away the curtain », je vais dévoiler les méchants derrière les draps. Le draps, oui, le rideau. Les rideaux, merci. Derrière les rideaux, il s'intéressait beaucoup à l'idée. Et donc ça, c'est le moment de virage dans ma vie. Parce qu'après ça, il m'a donné de l'argent pour écrire la moitié du livre et on m'a vendé à Penguin à New York et me voilà. Mais est-ce que tu as eu une différence de sensation entre toutes les idées que tu avais eues avant et tout ce que tu avais écrit avant ? Et cette idée-là, qu'est-ce qui a fait la différence entre tout été écrit d'avant et celui-là ? C'est bizarre ça, parce que je ne me compare pas à Marcel Proust, entendez. Mais j'ai écrit un chapitre sur Proust dans ce livre ici. Et c'est à peu près la même histoire. Lui, il est génie. Moi, je ne suis pas génie comme lui. Mais c'est la même histoire-là. Il voulait être écrivain. Il cherchait, il a écrit des romans qui étaient tout à fait ratés. Il ne pouvait pas découvrir, rencontrer le genre qui lui convenait. Et enfin, il a découvert à la même âge, 36 ans à peu près, que ce qu'il devrait écrire, c'est sa vie elle-même, de Proust, en forme d'un roman. Mais qui commence avec sa frustration qu'il ne peut pas trouver le roman qu'il voulait écrire. Donc, la même chose est passée à moi. Cette manière d'écrire le pouvoir, parce que mes livres sont bizarres, on peut les détester, ça va très bien, ça va bien, mais ils sont très différents. On ne voit jamais un livre pareil. Et je raconte les histoires des personnages historiques comme les contes, comme les nouvelles. Je raconte l'histoire, par exemple, de Louis XIV et Nicolas Fouquet, qui est une histoire très connue. C'est la première histoire dans les 448 lois du pouvoir, comme une nouvelle. Donc, dans ce genre de livre, je peux faire tous mes goûts. De raconter l'histoire, de raconter un conte, d'expliquer les choses, de ne pas discuter le philosophe, d'être aussi très pratique. Donc, j'ai trouvé le genre parfait pour moi-même. Et c'est comme ça que ça a marché. Est-ce qu'avant, tu essayais de faire quelque chose qui corresponde à un public, ou qui corresponde à ce qu'on attend, et que tu dirais que dans ce livre-là, en fin de compte, ça collait à ta personnalité et à tes goûts, ou à ton... C'est un peu ça, qu'en fin de compte, c'est quand on se révèle à soi-même qu'on trouve son style, je suppose. Oui. J'essaye, mais moi aussi j'aimerais écrire un livre. Non, 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 c'était très, très, très bien dit. D'accord, ok. Parce que je faisais quelque chose... Je voulais être écrivain comme un rêve, comme je jouais en personnage. Je voulais être le prochain Ernest Hemingway. Et en réalité, ça ne venait pas vraiment de moi-même. Et donc, j'avais la chance. Par hasard, si je n'avais pas fait la connaissance de Yoast, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Peut-être que je serais mort maintenant. Suicidé, je ne sais pas. Il y a le hasard qui entre dans la vie. Yoast, tu serais à ton 368e job et tu serais en Kurdménistan, au Kurdménistan. Quelque chose comme ça. Peut-être, on ne sait jamais. Tu as écrit à 36 ans Power. Maintenant, il y a eu toute une série, Séduction. Tu as écrit même un livre avec 50 Cent, le rappeur. Et aujourd'hui, tu publies Excellence. Ce que j'aimerais savoir, c'est entre Power et Excellence, qu'est-ce qui a enrichi le plus ta vision ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui aujourd'hui... C'est quoi la différence fondamentale ? Tu ne réécrirais pas Power aujourd'hui, par exemple. Donc, de quoi ta vision s'est vraiment enrichie ? Qu'est-ce que tu as appris de fondamentale depuis Power ? Beaucoup de choses. On voulait dire, on veut dire que j'ai aducie un peu, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une autre époque dans ma vie et j'avais un peu peur qu'avec le premier livre sur Power, que les gens m'aient mal compris. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir les astuces des pouvoirs. La vie est plus grande que ça, il n'y a plus de dimension. Et j'avais peur, surtout avec les jeunes qui utilisent mes livres. La plupart de mes lecteurs sont des jeunes hommes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, comme ça. Et j'avais un peu peur. Et à mon avis, il y a une chose qui est beaucoup plus importante que le pouvoir. C'est le mastery, c'est le pouvoir de faire des choses très bien faites, de s'extoriser sa vie intérieure dans un livre, dans un business, dans un... quoi que ce soit. Ça, c'est le bout d'une vie. Ça, c'est le sommet qu'on peut atteindre. Parce que, on parle de bonheur, moi, je ne sais pas si c'est justement le bonheur, c'est plutôt le mot « fulfillment », comme on dirait dans ça. Oui, l'accomplissement. L'accomplissement. S'accomplir. S'accomplir. Ce sentiment d'exprimer les choses qui sont tout à fait à toi-même. Mais il faut savoir les reconnaître. Il faut se connaître. C'est le premier chapitre de ce livre. Mais ça, c'est le sommet. Si on peut réaliser ce que je parle, son unicité. Si on réalise son unicité, ça, c'est le sommet d'accomplissement. Et il y a une phrase de Goethe. Goethe? Oui, Goethe. Si on peut lier le début de la vie avec la fin de la vie. C'est-à-dire qu'à la fin de la vie, tu as réalisé la petite semelle qui est plantée à votre naissance. Cette semelle, c'est ça? Une graine? Graine. Une semelle, c'est ça? Oui, pas. Mais c'est sympa, une petite semelle. La graine. Il y a une graine qui est plantée à votre naissance. Oui. Et c'est la graine de ton unicité. Mais ça veut dire qu'il y a une notion de destin dans ce que tu dis? Oui, bien sûr. Donc, c'est découvrir son destin? Oui, moi, j'ai découvert mon destin. Et je suis très heureux de l'avoir découvert. Et je veux partager ce phénomène avec les lecteurs pour leur aider. Comment on le découvre, ce destin? Lire le livre. Bien joué! Bravo! Mais, non, c'est un processus. Et je veux dire aux lecteurs que nous vivons dans un monde où tout le monde est pressé. Et ils veulent trouver les raccourcis pour avoir l'app qui va changer la vie, les formules. Je veux dire, j'ai des nouvelles très tristes à vous. C'est qu'il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas de l'app. Il faut prendre le temps. Il y a un processus. Ça peut durer dix ans, même quinze ans. Mais ça vaut la peine de suivre ce chemin. Et ce chemin, ce chemin ou cette chemin? Ce chemin. Ce chemin. Chemin. Ah! Oui. Parce que si on choisit un métier, une carrière qui ne te convient pas, bon, tout est raté. On peut découvrir le bonheur avec la fille, avec l'amour. Mais on se sent toujours qu'on manque. On n'a pas accompli une chose. On n'a pas réalisé son potentiel. Son potentiel, oui. Et pour moi, le sentiment d'avoir cinq ans, soixante ans et de se rendre compte tout à coup que moi, je n'ai pas vraiment réalisé mon potentiel. J'aurais pu avoir fait des choses beaucoup plus grandes. Ça, c'est le pire, à mon avis. Donc, ça commence avec la connaissance de soi. Et je dis, j'accorde beaucoup de choses là-dessus. J'ai donné des conseils et des histoires. Je commence avec l'histoire de Leonardo da Vinci et comment ça, comme lui, il a fait ce type de connaissance et tout ça. Ok, donc pour toi, l'excellence passe par un processus quand même. Donc, elle est en partie technique. Parce qu'il y a aussi des soft skills. Tu décris, tu parles de l'intuition. C'est plutôt un art que technique. C'est plutôt un art que la science. Parce que je n'aime pas les formules. Je ne peux pas dire, il y a A, B, C. Les gens aiment penser dans cette manière. Mais la vie est beaucoup plus fluide. Donc, c'est un art. Et c'est un art parce qu'il y a plusieurs moyens pour arriver à l'excellence. Et je vais décrire le chemin en général avec des études particulières. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont nés des spécialistes. Ils découvrent à l'âge de 18 ans, n'importe quoi. Ah, je veux étudier ce type de science. Et c'est une trou comme ça, et une mine très étoile pour tout ça. Et ça va très bien. Il y a des autres gens qui ne sont pas nés comme ça. Ils veulent étudier la science ou plusieurs espèces de sciences. Et puis, connecter les types, les espèces de connaissances comme ça, comme Da Vinci. C'est un autre moyen d'arriver à l'excellence. Les deux sont bons, hein. Il n'y a pas un seul moyen pour y arriver. Donc, c'est un art. Ce n'est pas une formule ou une technique. D'accord. Alors, on va juste finir avec le bon art, quand même. On l'a évoqué, effleuré. Tu es heureux? Moi? Oui. Je veux dire que c'est plus compliqué parce que c'est le sujet de mon prochain livre. Non. Non, à peu près. Il y a un chapitre là-dessus. Ah. C'est-à-dire que je... On veut dire qu'on est heureux, on est déprimé, on est, je ne sais pas, des autres mots pour décrire les émotions. Mais ce n'est pas la réalité. Les mots n'expriment justement la réalité. Ce sont seulement des mots. Et en général, on sent un mélange des émotions. On éprouve des moments de bonheur, on éprouve des moments d'ecstatie, oui? Mais seulement très courts. Il y a des mélanges de le bonheur et de le malheur en même temps. Ça arrive à nous, oui? Donc, les émotions sont beaucoup plus moues, floues, que nous, et les mots ne les expriment pas. Donc, pour moi-même, j'ai des moments de bonheur, bien sûr. Mais le moment qui me donne le plus de plaisir, c'est le moment dans mon travail. Donc, les gens peuvent, pour beaucoup, ça, c'est un peu triste. Parce que normalement, on ne trouve pas le bonheur à travers le travail. Et je sais, je suis peut-être un peu bizarre. Mais je ne suis pas tellement confortable dans ma peau, quand je ne travaille pas. Et quand j'ai une... Je me pose une question. Par exemple, l'excellence ou le mastery en anglais. Maintenant, pour mon prochain livre, je pose une question. C'est quoi la nature humaine? C'est le sujet de mon prochain livre. Et cette question remplit ma tête pendant quelques mois. Alors, c'est un bonheur incroyable. Il n'y a pas d'espace pour des doutes, pour des peurs, pour des moments névrotiques. Il n'y a que cette question. Et voilà, je me sens très à mon aise. Et avec ce livre, celui-ci, d'excellence, il y avait un moment... Je devrais raconter cette histoire... Vas-y! Vas-y! Bon, d'accord. Vas-y! Il y a six chapitres. Et j'ai écrit quatre. Et les éditeurs se paniquaient parce qu'il reste deux chapitres et ils voulaient le faire publier en septembre ou quelques temps comme ça. Et j'étais très en retard. Ils m'ont dit, donc, Robert, il te reste onze semaines à peu près, douze semaines, par terminer les deux chapitres, où on va annuler le livre, où on va l'ajourner ou postpendre. Oui, oui, l'ajourner, c'est bien. Wow. Non, mais c'est un mot, l'ajournement, en ce moment, qui m'obsède. Écoute, j'apprends le français des romans du 19e siècle. Donc, je parle en français un peu perligné. Non, c'est bien. Je sais. C'est très classe. Quoi? C'est très classe. C'est très distingué. Donc, c'était un grand moment de panique parce que ce sont les deux chapitres les plus importants du livre, les plus longs, les plus compliqués, sur la créativité et sur l'intuition, les idées les plus importantes du livre. 11 semaines, 12 semaines, j'ai pris plus d'un an pour écrire les premières quatre. J'ai dit que c'est impossible. Mais même, je ne peux pas risquer d'avoir le livre annulé ou en journée. Donc, je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Je vais l'essayer. Donc, j'ai travaillé et un moment est venu où c'était une euphorie parce que je travaillais avec tant de force. Mon esprit était tant concentré sur ces problèmes de créativité, de l'intuition que les idées me venaient dans mes rêves. Je prenais une douche. Tout à coup, ah! Et ça allait beaucoup mieux comme ça parce qu'il fallait concentrer mes énergies. C'était le moment le plus heureux de ma vie. Et quand j'ai terminé, on m'a donné la fin de mars pour le deadline. Comment dit-on ça pour le... Oui, moi je dis deadline. Pour le deadline. Voilà. Je l'ai terminé le 31 mars à minuit. Je l'ai envoyé. Alors, mon Dieu, quel bonheur. Ça, c'est pour moi le bonheur. Mais j'ai une copine. Notre vie est très riche. L'amour y entre. J'ai un chat que j'adore. Donc, il y a plus de travail. Mais je trouve les moments les plus de bonheur, d'accomplissement dans mon travail. Où tu apprends en fait. Parce que j'ai l'impression que tu es un grand curieux. Et que, en fin de compte, quand tu peux apprendre. Oui. Et synthétiser et comprendre. Oui. Donc, peut-être identifier nos besoins et nos talents. Et pour les faire progresser, quoi. Oui, c'est ça. J'ai entendu... Tu connais Sean Eckhart? Il fait de la psychologie positive. Il était prof à Harvard. Il est américain? Oui, oui, oui. Comment ça s'appelle? Sean... Sean? Comment tu dis le nom? Sean Eckhart? A-C-H-O-R. Eckhart? Non. Il a dit... Happiness is the joy of striving for your potential. Oh, c'est très bien dit ça. Et ça illustre un peu ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression. C'est très bien dit ça. Je suis tout à fait d'accord. Et aussi un psychologue que j'aime beaucoup aux Etats-Unis, Robert Hillman, qui a écrit des choses très pareilles à ça. D'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Ah, c'est tout? Non, mais on peut continuer pendant deux heures, tu vois. Je suis déçu. Je te rappelle que tu as un agenda fort rempli où tu dois à 16 heures, à 17 heures, à 17 heures. Tu me donnes l'impression que j'ai dit des bêtises. Ah bon? Qu'est-ce que tu... Non, mais... Ah non? Moi, ça me va, mais on peut continuer. Il y a plein de choses à dire, mais il y en a trop presque. Je pense que le mieux, c'est de se plonger dans le livre et de découvrir tout ce que tu as étudié et condensé là-dedans. Mais combien de temps a passé? Ah, on en est... C'est vraiment, je pense que c'est bon. À te dire. Donc, merci beaucoup. Oui. Et puis, lisons le livre. En tout cas, moi, je vais regarder parce que j'ai l'impression qu'en fin de compte, tu nous as... Oui. Tu as fait un travail de fourmi pour nous ramener les histoires de tous ces hommes et ces femmes remarquables. Oui. Et femmes, oui, oui, oui. Les femmes remarquables. Oui, oui. Et merci, merci. Merci. Bonne fin de séjour en France. Merci beaucoup. Et puis, on espère que tu vas revenir bientôt. Oui, oui, je reviens, je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage artık